Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sonnent sur scène, vos oreilles dans les coulisses Bonjour Aujourd'hui Radio Caravane s'entretient avec Jordi Aspa de la compagnie Escarlata Circus dans le cadre du festival l'européenne de cirque Vous faites un solo, le cabaret Petrifica et un spectacle Pugilatus élaboré avec Pierrot Stenner Ce sont des spectacles qui seront présentés à la Grainerie de Toulouse et à l'usine de Tournefeuille du 23 mai au 28 mai Voilà Pouvez-vous nous décrire votre métier ? Notre métier c'est entre faire rire les gens et le faire surtout sentir qu'ils sont vivants et que le pouvoir est dans leur cœur Dans votre spectacle solo, Cabaret Petrifica Vous racontez un peu une partie de vous, de votre expérience, de vos observations de vie ? C'est des expériences de vie que tout le monde peut se sentir concerné On a commencé le spectacle à partir de la légèreté et la pésanteur La grâce, on joue avec du papier aussi Et il finit avec un gros poids à la fin Et au milieu il y a tout un voyage avec les éléments qu'il y a autour Et on essaie d'en faire quelque chose de vivant C'est un homme qui est là, il est toujours le même personnage soi-disant Mais il se transforme L'idée aussi du spectacle c'était de montrer une facette de ce bonhomme Et finir avec un dépouillement de ce bonhomme Ouvrir le corps, le physique A changer complètement Est-ce que le fait d'être saltimbanque ou clown c'est un entraînement quotidien ? Moi je suis un peu feignant Mais dans la vie on répète tous les jours des choses et on ne s'en rend pas compte Mais c'est cette répétition que j'aime bien C'est la répétition dans la vie Après l'appliquer et faire une petite méthode pour répéter, pour travailler Concernant votre spectacle Pugilatus, d'où est venue cette collaboration avec Pierrot Steiner ? Est-ce que vous avez tout de suite eu une complicité sur les mêmes idées ? Oui, oui, avec Pierrot On s'est connait depuis très longtemps, on avait joué déjà à notre spectacle En fait c'est venu un jour en sortant d'un spectacle Et quelqu'un nous a fait un commentaire Pierrot l'a répondu à côté de moi, on était ensemble On s'est regardé et on a dit on va faire un spectacle Et c'est venu comme ça, voilà Et du coup votre spectacle pour faire prendre conscience, pour éduquer le public Il doit en ressortir un petit peu grandi, construit ? Ça c'est des expériences personnelles Et on ne se prend pas par des éducateurs de la vie Mais nous on sert un plat Et après chacun il les mange très vite ou il ne mange pas Il les boit tout de suite ou il les digère très lentement Il les digère très rapide et il dit que c'est une caca Et justement qu'est-ce qui fait rire ces deux clowns dans le spectacle ? Il y a un truc physique entre nous deux Et chacun il est dans une physique très différente à l'autre, un caractère Et ce qui fait rire c'est aussi que les gens préfèrent se mettre à notre place On rit de ça parfois, on sait rire parce qu'on connait les situations où ils sont les personnages En fait on doit se sentir impliqué dans cette situation Et on rit parce qu'on est trop ridicule ou parce que c'est par là où on canalise l'émotion Concernant vos spectacles ou le cirque en général, quels préjugés vous gènent ? Il faut être honnête, il faut être humble dans la vie Alors quand il n'y a pas une humilité, je ne sais pas si on dit humilité ou honnêteté Voilà, ça me dérange beaucoup Et donc une phrase que vous aimez entendre par contre ? Quand quelqu'un te dit la vie est belle, voilà Après le festival, quoi de prévu ? Des dates, des projets à venir ? Après Toulouse on va à Montbéillard avec Caballet Petrifié Et après il y a quelques dates comme ça qui sont en train de se coudre Parce que bon, tout va à la dernière minute dans notre pays avec cette crise, avec tout ça Il y a des choses qui sont tombées, il y a des autres qui arrivent Mais si non, il y a un projet pour faire Noël, pour faire un cirque de mettre en scène en col·lectif Je mélange aussi l'accompagnement artistique ou direcció artistique des autres compagnies avec nos spectacles Merci d'avoir regardé cette vidéo !